Bonjour chers collègues, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un outil numérique qui fait jaser les profs car ils en ont très peur. J'ai nommé... ChatGPT. Et oui tu as certainement déjà entendu parler de ChatGPT et sans doute pas en bien mais plutôt pour la triche qu'il permet aux apprenants et apprenantes. Et oui ChatGPT fait très peur aux profs parce qu'on peut l'utiliser notamment pour réaliser un résumé de livre, un résumé de film, voire même un essai ou une dissertation sur un sujet au choix. Alors dans cette vidéo je ne vais pas t'expliquer le fonctionnement de ChatGPT, déjà parce que je ne m'y connais pas très bien et ensuite parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos disponibles sur YouTube qui explique ça bien mieux que je ne pourrais le faire. Au contraire je vais me concentrer sur l'utilisation que tu peux en faire toi en tant que professeur et en particulier en tant que professeur de langue étrangère et même de français langue étrangère. Alors quand j'écoute mes collègues elles ont plutôt peur en fait de ChatGPT, elles pensent à toutes les utilisations que les apprenantes et apprenants pourraient en faire et ça rejoint un petit peu les peurs qu'on avait eu au moment de l'apparition de DeepL. Alors je sais pas si tu n'es pas prof de langue, tu ne connais peut-être pas DeepL, c'est une sorte de Google Translate améliorée qui permet de traduire n'importe quel texte qu'on aurait tapé dans sa langue maternelle et la traduction est franchement de bonne qualité. Donc ça faisait très peur pour tout ce qui est expression écrite qu'on donne à faire à la maison. Et bien du coup les apprenantes et apprenants sont un peu tentés de le faire via DeepL, ils ont un excellent résultat et mais du coup c'est beaucoup moins productif parce qu'on ne leur corrige pas les fautes. Et évidemment le jour de l'examen ils en paient les peaux cassées surtout quand on ne fait pas un examen à distance et qu'ils doivent là pour une fois écrire eux-mêmes ou elles-mêmes un texte. Et bien c'est un peu la même chose avec ChatGPT sauf que là on n'a même pas besoin de passer par la rédaction d'un texte en langue maternelle. On va pouvoir demander à ChatGPT de rédiger le texte directement dans la langue cible puisque JPT parle beaucoup de langues. Alors je ne sais pas s'il parle toutes les langues, ce serait une question intéressante, mais en tout cas il parle français et c'est tout à fait possible de lui demander de rédiger un texte en français sur un sujet au choix. Mais maintenant les profs de langue en général sont à la pointe et dès qu'il y a un nouvel outil numérique qui apparaît je dois dire que très souvent ce sont les premiers à s'en emparer. Je pense par exemple au téléphone portable. Alors c'est vrai que la présence du téléphone portable en cours peut amener à un manque de concentration, peut distraire les apprenants et apprenants, mais c'est un fait que de nos jours beaucoup d'apprenants et d'apprenants ont un téléphone portable à portée de main. Et plutôt que de se plaindre de la situation, les professeurs de langue ont préféré l'intégrer à leur cours et ont fait évoluer leur méthode didactique grâce à cet outil. Et d'ailleurs c'est souvent avec ces outils numériques qu'on va révolutionner les pratiques de classe. Je me réfère ici à un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas si longtemps de André Tricot dans la collection Mythe et Réalité qui parle de l'innovation pédagogique. Et en réalité beaucoup de choses qu'on présente comme des innovations pédagogiques ne sont en réalité pas des innovations. Et d'ailleurs peut-être que toi ça t'est déjà arrivé qu'on te présente des choses comme radicalement nouvelles et tu t'es dit moi je le fais déjà en cours ça. Et sans doute tu n'avais pas tort puisque dans la plupart des cas c'est vrai il ne s'agit pas réellement d'innovation pédagogique. Et ce qui se passe dans cet ouvrage c'est que finalement la seule véritable innovation pédagogique au cours de ces dernières années eh bien c'est l'introduction de l'ordinateur dans la salle de classe. Et c'est précisément pas ce que on aurait pu penser a priori. Ça a l'air d'un détail et finalement c'est cette introduction qui a vraiment révolutionné nos pratiques. Et je pense que ça va être la même chose avec tchat gpt. Pour l'instant je ne vais pas vraiment te parler d'autres manières d'enseigner mais plutôt de la manière dont tu peux l'utiliser pour enseigner de manière classique et préparer tes cours de manière plus rapide plus efficace et te consacrer à d'autres tâches comme réfléchir à la structure de ton cours ou qui sait même passer du temps à recharger tes batteries parce que dieu sait que nous les professeurs nous donnons beaucoup et nous ne recevons pas toujours en retour même si c'est un peu cliché de dire on reçoit tellement en retour eh bien parfois c'est le cas et c'est une chance mais parfois parfois ce n'est pas vraiment le cas et dans ce cas là il est très important de recharger ses batteries et justement tchat gpt va te permettre de gagner du temps et de pouvoir mieux recharger les tiennes. Alors j'ai fait une vidéo récemment sur duolingo et il se trouve que j'ai appris que duolingo utilisait précisément la même intelligence artificielle ce type d'intelligence artificielle je savais déjà qu'il n'utilisait pas la répétition espacée et en fait il se trouve qu'il est basé sur tchat gpt donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux aller voir ma vidéo sur duolingo n'hésite pas elle est là alors comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser tchat gpt pour préparer ton cours eh bien c'est très simple mettons que tu veuilles préparer un cours sur le sujet des vêtements tu veux introduire le vocabulaire des vêtements dans ta classe et tu cherches un document ressources sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour introduire par exemple le vocabulaire tu vas par exemple pouvoir demander à tchat gpt de te rédiger un dialogue au magasin de vêtements un dialogue type qui pourrait avoir lieu au magasin de vêtements et tchat gpt va s'exécuter et tu vas voir que tu vas obtenir un dialogue qui est presque plus authentique que ce que tu vas pouvoir lire dans les manuels et c'est vrai que les profs ont un peu peur de tchat gpt mais en réalité je pense que ceux qui ont le plus de soucis à se faire ce sont les concepteurs de manuel parce que tchat gpt fait très bien le job et vraiment ce dialogue est extrêmement authentique donc ça va encore plus intéresser tes apprenantes et apprenants il ya vraiment du vocabulaire utile qu'on va utiliser donc au magasin de vêtements et tu vas pouvoir t'appuyer sur ce dialogue donc pour introduire ton cours sur les vêtements alors maintenant au cas où tu n'aurais encore jamais utilisé tchat gpt et bien c'est très simple tu vas aller sur le site open ai donc tu vois l'adresse s'affiche et sur ce site on peut utiliser gratuitement chat gpt il suffit de se créer un compte en rentrant son nom et son adresse de courriel et ensuite quand j'arrive ici je vais faire essayer et comme moi j'ai déjà un compte et bien il va s'ouvrir tout de suite et chat gpt ben voilà ça ressemble à ça et tu vas pouvoir taper ta question ici dans le chat mais si tu n'as pas envie d'introduire ton cours ou d'introduire le vocabulaire des vêtements à partir d'un dialogue mais plutôt d'une histoire et bien il suffit de demander à chat gpt de te raconter une histoire utilisant le vocabulaire des vêtements et tu vas voir encore une fois le résultat est bluffant alors il a tendance à se répéter un peu à chaque fois il raconte une histoire sur le modèle d'un conte mais tu vas pouvoir refaire de petites modifications et tu peux le guider aussi dans la rédaction de son histoire si tu veux lui donner des consignes sur les choses qui doivent se passer dans l'histoire pour varier un petit peu le scénario parce que sinon c'est vrai que ça se ressemble un petit peu je les fais quelques fois et ce sont souvent des histoires qui qui sont assez similaires donc on peut lui donner des consignes pour avoir quelque chose d'un peu plus différent mais ça ne s'arrête pas là tu peux également lui demander de proposer un modèle pour une lettre de réclamation par exemple ou pour un courriel tu peux vraiment lui demander toutes sortes de documents tu lui donnes la situation dans laquelle le document doit être rédigé et il va te rédiger un document modèle un courriel modèle tout ce que tu veux une critique de cinéma tout est possible il y a de limite que ton imagination et tu vois c'est fini les heures passées à surfer sur internet pour chercher un document authentique qui correspondent à la situation et au vocabulaire il suffit de demander à tchat gpt d'en générer un et tu vas avoir quelque chose de relativement authentique de que bien sûr tu vas pouvoir corriger toi en tant que professeur mais qui va te servir de bonne base et que tu vas pouvoir utiliser en cours et qui va sans doute même être plus authentique que ce que tu pourrais trouver dans un manuel de français langue étrangère alors ça c'est la première étape pour générer les documents que tu vas pouvoir utiliser dans ton cours mais ça ne s'arrête pas là tu peux également lorsque tu lui demandes de rédiger son ton histoire lui demander de lister en dessous tout le vocabulaire qu'il a utilisé dans le texte ainsi que la définition des mots si tu préfères utiliser les traductions tu peux lui demander de traduire dans la langue de ton choix et si tu utilises les définitions tu vas pouvoir proposer ensuite à tes apprenants tes apprenants un exercice dans lequel il faudra réassocier la définition aux mots et tu as en tout cas toute la liste qui est déjà prête en dessous du vocabulaire qu'il va falloir apprendre qu'il va falloir introduire dans ton cours avec un texte qui l'utilise en contexte tout ça c'est absolument merveilleux mais ça ne s'arrête toujours pas là tu vas pouvoir également lui demander de concevoir des questions de compréhension une un exercice de compréhension écrite sur le texte qu'il a généré donc tu vas pouvoir générer des questions sous la forme que tu le souhaites des questions ouvertes des questions sous forme de qcm il suffit de lui dire ce que tu veux en question de compréhension sur le texte qu'il vient de générer et ça c'est absolument génial en fait tu vas pouvoir piocher c'est une véritable banque de données dans laquelle tu vas pouvoir piocher si jamais les questions ne te conviennent pas tu peux les retravailler mais tu peux également lui demander d'en générer de nouvelles pour avoir une véritable banque de questions dans laquelle venir piocher plus besoin de se casser la tête tu n'as que ton marché à faire dans les choix les propositions que te fait chat gpt alors ça déjà c'est absolument génial mais tu sais quoi ça ne s'arrête même pas là maintenant tu as introduit le vocabulaire dans ton cours et tu vas te demander mais comment je vais faire pour le réviser quelles activités je vais pouvoir proposer à mes apprenantes et apprenants pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir le revoir pour pouvoir l'assimiler et bien demande à chat gpt quelles activités faire en cours pour réviser le vocabulaire et il va te proposer une liste d'en général une dizaine d'activités encore une fois parmi lesquelles tu vas venir pouvoir piocher celles qui te conviennent celles que tu préfères et s'il n'y en a pas qui te conviennent tu vas pouvoir à nouveau lui demander de régénérer à nouveau une autre liste d'activités maintenant mettons que dans sa liste d'activités il te suggère d'utiliser un quiz de vocabulaire et bien tu vas demander à chat gpt de te générer le quiz de vocabulaire des questions sous forme de qcm sur le vocabulaire sur un terme parti sur un thème particulier et chat gpt va s'exécuter il va te proposer un quiz de vocabulaire avec plusieurs questions encore une fois tu vas pouvoir lui demander d'en générer à loisir et venir piocher dans ses propositions est ce que c'est pas génial si tu préfères t'exercer avec des questions ouvertes à l'expression orale et bien demande lui de générer des questions ouvertes et tu vas être surpris par l'originalité des questions qu'il arrive à proposer bien sûr il va falloir que tu fasses ton choix pour l'adapter au niveau de tes apprenantes et apprenants mais tu as un pool de questions parmi lesquelles tu vas pouvoir choisir celles qui te conviennent n'hésite pas à lui demander de régénérer d'autres questions tu vas voir c'est infini il peut générer d'autres questions parmi lesquelles tu vas pouvoir venir piocher en fonction du niveau de tes apprenantes et apprenants et ce sont des questions en plus plus réalistes parfois c'est vrai que dans les manuels de fleu il ya des questions qui sont un petit peu artificiel je t'assure que tu vas être impressionné par les questions qui est capable de générer chat gpt donc là déjà on a beaucoup d'activités qui sont possibles de préparer avec chat gpt où il va pouvoir vraiment déblayer le gros du travail et tu n'auras plus qu'à venir piocher venir corriger ou améliorer un petit peu ce qu'il te propose mais admettons que tu aies déjà trouvé un texte sur internet et que ce texte soit un petit peu trop complexe pour le niveau de tes apprenantes ou apprenants eh bien tu vas pouvoir demander à chat gpt de le simplifier tu viens tout simplement copier coller ton texte en chat gpt et tu lui demandes de simplifier le texte et il va changer les mots complexes par des mots plus simples si tu as déjà ton texte tel que tu souhaites l'utiliser et que tu veux générer des questions de compréhension sur ce texte là et non pas sur un texte généré par chat gpt eh bien il suffit encore une fois de copier coller ton texte et de lui demander de générer des questions de compréhension donc là on a beaucoup parlé du vocabulaire et de la compréhension écrite mais ça ne s'arrête pas là pour la grammaire aussi c'est parfaitement utilisable si jamais tu as un trou de mémoire et que tu veux réviser la différence entre imparfait et passé composé eh bien tu lui poses la question alors là il faut faire attention bien sûr et il se peut que les réponses ne soient pas toujours tout à fait correct mais ça va te donner une piste une idée et tu vas pouvoir voir dans quelle direction aller tu peux également surtout lui demander de générer encore une fois des quiz par exemple sur la différence entre imparfait et passé composé il va te proposer un quiz avec des phrases et il va falloir choisir la forme adéquate soit à l'imparfait soit au passé composé tu peux également lui demander de générer un texte à trous qu'il va falloir compléter par la forme adéquate du verbe soit à l'imparfait soit au passé composé donc tu le vois la génération d'exercices est infinie tu n'as plus besoin de manuel de fleux tchat gpt te produit des exercices à la demande tu lui demande tout ce que tu veux et il te le produit alors bien sûr encore une fois il va falloir faire un travail de correction ce qui a de bien dans les manuels de fleux c'est que ça a déjà été relu vérifié etc tu es sûr que c'est correct sur tchat gpt il va falloir quand même faire ce travail de relecture et de vérification parce que tout n'est pas juste à 100% mais si tu es professeur de français langue étrangère j'imagine que tu as la compétence pour corriger ce qu'il te propose et donc tout ça ça va te permettre de vraiment dégager un temps précieux pour réfléchir à des choses plus importantes sur les stratégies que tu vas mettre en place dans ta classe ou comme je te le disais pour recharger tes batteries car c'est très important aussi voilà donc j'espère t'avoir convaincu que tchat gpt n'était pas un outil dont il fallait avoir peur mais au contraire un outil qui peut être à ton service que tu peux utiliser toi même pour te faciliter la vie au lieu d'avoir peur que tes apprenantes et apprenants l'utilisent pour tricher et d'ailleurs si ils et elles ont un niveau assez avancé tu vas pouvoir leur proposer en cours de corriger les erreurs des textes proposés par tchat gpt ça peut également être un exercice où on utilise tchat gpt dans le cours et un des exercices qui va commencer à révolutionner l'enseignement ça peut être par exemple la correction des textes proposés par tchat gpt voilà j'espère avoir pu te motiver t'enthousiasmer pour ce nouvel outil qui arrive à notre disposition et qui va nous faciliter la vie à nous les professeurs autant voir le côté positif des choses plutôt que de se faire des soucis sur des problèmes éventuels qui pourraient arriver utilisons le de manière proactive et enrichissons nos cours grâce à cet outil à très bientôt